Armand, c'est mon ami. Bayancourt, c'est un géant. Un pauvre géant. Entre la matière et le sens. Entre la sueur et la beauté. Entre le faire et le dire. Entre la terre et l'urbanité. Entre le singulier et le pluriel. Entre le Québec et le monde. Ce qui m'inspire le plus d'Armand, c'est sa fougue. Et sa foi. C'est l'homme qui avance. Qui défriche avec cette espèce de croyance que quelque chose de mieux va arriver. Quelque chose de mieux s'en vient. Armand est là un être inspirant depuis des années. Avec les jeunes, avec les artistes, avec la communauté. C'est quelqu'un qui s'implique. C'est vraiment un mécène de l'art par l'art. C'est quelqu'un qui croit profondément à la communauté. Au fait qu'ensemble, on est plus fort que seul. C'est que depuis les années 50, il a toujours créé pour les autres. Puis je trouve que c'est maintenant à notre tour de lui redonner. Là, on a l'occasion de garder une trace de cet homme inspirant. Et pour le garder, on va y aménager un espace. Un espace pour qu'il soit au milieu de nous, tout le temps. Un espace Armand-Vayancourt. Longue vie et prospérité. Mais... ...